Alors si j'étais un film, je ne peux pas être un film, je peux être plusieurs films, les uns sur les autres. Si j'étais un film, je pourrais parler des films que j'ai vus quand j'étais gosse. Le film Pâte Blanche de Grimillon, avec, comment elle s'appelle, Suzy Delaire, je crois. Je la vois en mariée, elle est en mariée sur un manège. Il y a une scène comme ça où on voit la mariée dans le noir. Il y a le film Atalante, La Talante aussi, avec Michel Simon et une autre actrice. Si j'étais un film, les films américains, les films de la comédie musicale, Les chercheuses d'or des années 30. Atalante, Esther Williams en train de faire de la gym mastic sur l'eau en maillot de bain, très kitsch comme ça, fabuleux. Si j'étais un film, je pourrais parler aussi des Dix Commandements, de Céci B2000. Le Vaudor, c'est une scène très pompier, un tableau pompier qui pourrait très bien être à Orsay, au musée d'Orsay. Si j'étais un film, je pourrais être Pierre Olfou, Le mépris avec Brigitte Bardot. Le début du mépris avec la voix, on entend une voix comme ça, c'est fabuleux. Si j'étais un film, je pourrais être aussi un film de Mécasse, de Mécasse quand il retourne dans son pays, voir sa mère. Et puis la fête du cirque, comme ça, des matières, des surimpressions. Si j'étais un film, c'est toutes ces merdes que je vois, toutes ces merdes américaines à grand spectacle avec tous les effets spéciaux. J'adore les effets spéciaux parce que je trouve que là, il y a une invention, il y a une créativité. Je trouve que les films français en ce moment, c'est tellement débile, c'est comme un fait d'eau, le mari, l'amant et on n'en sort pas, c'est toujours la même chose. Mais là, dans ces films de science-fiction, il y a une telle invention. Et là, j'ai vu La muraille de Chine, c'est comme une bande dessinée avec des monstres et tout ça. L'homme qui se transforme en bête, la bête qui se transforme en homme, le camion qui se transforme en monstre, l'homme qui se transforme en loup, le loup-garou. Les films que j'ai vus dans les années 63, les films que j'ai vus au Mexico où il y avait Le masque du démon, un film de Mario Brava avec Barbara Steele. Le masque du démon, elle sort de la terre comme ça. Et puis, elle revient 300 ans après. Les films de Malédiction, les films de vampires en noir et blanc magnifiques avec une matière, une lumière. Les films de Murnau, Tabou, L'Aube, tous ces films en noir et blanc, Le muet, Le début du parlant. Il y a de la matière, il y a de l'esthétique, il y a de la plasticité dans ces films. Parce que quand je vois un film comme une pièce de théâtre, ça m'ennuie. Ou je sors de chez moi pour voir le même décor, la même névrose, ça ne m'intéresse pas, absolument pas. Je trouve qu'il y a vraiment un langage cinématographique et je le vois dès la première image. Je me dis ça, là, il y a un auteur, il va nous emmener dans une matière cinématographique. Voilà ce que je voudrais être. Je voudrais être ces films-là, ces films-là, une matière, une matière d'image, une matière d'invention. Mais alors ces films, style, parlote et théâtralisé, la caméra ne bouge pas, ça m'emmerde et ça me fait chier. Sous-titrage Société Radio-Canada